Shiyom Esat-e-Sharim, page 127, il dit le En bas de la page, 127, en bas Ve'al-Irazo est sur la, cette ira tchamayim que l'homme il doit avoir de ne pas haver shalom, s'assurer de ne jamais faire une faute En bas, ve'al-Irazo L'homme il doit toujours avoir peur, comme on a dit toujours, s'éloigner du maximum de la vera A vouloir toujours se rapprocher de l'Akadosh Baruch Hu à chaque moment de notre vie Ve'al-Irazo hama Moshe Rabbeinu l'abashalom O ba'avour tiye yirato alpenechem lebiti techetam A quoi est-ce la Torah ? Pourquoi l'Akadosh Baruch Hu, quand il a donné la Torah, vous savez si on écouterait les gens aujourd'hui Il nous dirait, mais pourquoi Dieu il a pardonné la Torah sur une plage, avec une guitare, avec un violon Parce que les gens, il ne faut pas les réveiller trop aujourd'hui Parce que si tu leur dis les vérités, ça ne marche pas Il faut dire, tout va bien, tu es beau, tu es bête, tu es gentil, ce n'est pas grave Ocher Rabbeinu nous demande, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait Matan Torah Il ne les a pas amenés sur la plage de Miami, il ne leur a pas joué le concerto de Mozart A Kadosh Baruch Hu, il leur a mis le chauffard, il leur a mis les éclairs, le tonnerre Il leur a parlé avec une voix, ils sont tous crevés de peur, pourquoi ? Pourquoi Hashem, il a voulu ça ? Il dit le Pesouk, pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Il dit, bah à vous, tu es yirato al-penekhem A Kadosh Baruch Hu, il a fait ça Pour que l'homme y ait yirat-chamaïm, qu'il comprend ce que c'est A Kadosh Baruch Hu Dieu, ce n'est pas une blague, ce n'est pas... On n'est pas sur la plage à manger des bananas Et des, je ne sais pas quoi, et des cocktails Ce n'est pas ça, la Torah Yirat-chamaïm Kizeh Ikara Yira C'est quoi la yirat-chamaïm ? L'homme doit avoir peur L'homme, il doit avoir la yirat-chamaïm de sa vie Que jamais elle part Chaque chose qu'il fait, comment il fait, comment il mange, comment il parle, comment il vit L'homme, il doit être en connexion avec Hashem A Kadosh Baruch Hu, comme il dit Béni Tous les jours on se lève, pas où Hashem, à notre Benam On s'endort, on est cassé en morceaux On se réveille, Kizeh Baruch Hu, incroyable Tu réveilles, tu es en bonne santé Tu remarches, avant d'ormir, tu n'arrêtes pas à mettre un pied devant l'autre Et le matin tu te réveilles Il nous a guéri, il s'occupe de nous On doit voyerat-chamaïm, on doit se rappeler Chaque moment de notre vie Que Hashem il est avec nous Avec cela C'est sûr que l'homme ne va pas fauter Kadosh Baruch Hu, il n'a pas amené ici Pour manger de la glace Kadosh Baruch Hu, il n'a pas amené ici pour manger du sushi Hashem il n'a pas créé tout le monde Hashem il a créé le monde Pour que l'homme il se prépare pour Olam Abba Ça c'est le Takritakaïm Maintenant pour avoir le Olam Abba Il faut avoir que l'homme il a Torah Mitzvot Et comment l'homme il s'assure de faire Torah Mitzvot C'est quand l'homme il est tout le temps avec Hashem Toujours j'ai expliqué Je dis à quoi ça sert ? Pourquoi il faut toujours ir à Tchamayim ? Le Havdil, le Havdil C'est comme un homme il regarde un film Qu'est-ce qui se passe s'il a internet ? Donc s'il a un découpe Un coup ça marche Tu ne comprends pas le film Tu ne comprends rien Pourquoi ? Tu n'arrives pas à écouter le shiour Des fois tu as une mauvaise connexion Tu écoutes un shiour de Torah Ça te rend fou Chaque deux mots le cours il sort Tu n'arrives pas à écouter le cours Pourquoi ? Quand l'homme il est Il va être monté au ciel Ça va être pareil Il va être en wifi déconnecté Tout le Torah c'est pareil Pour l'homme il doit avoir une vie C'est un monde de vie Pourquoi on doit avoir Atmada ? Pourquoi l'homme il doit étudier une heure sans s'arrêter ? Pourquoi l'homme il doit faire des mitzvot Sans jamais s'arrêter ? C'est parce que c'est seulement à travers Le temps qu'on connecte Un avec un Alors on peut On peut connecter Sinon On est avec des déconnexions Il est comme un habitroué Le dit le Midrash Dans un choumah Ve'im Une turbine La roue elle marche Alors un homme il est venu Et il a vu que le garagiste Il lui a donné de l'huile pour la charrette Alors il est parti Un gars il lui dit Moi aussi à moi Elle a un problème Tu veux me mettre un peu de gras ? Il dit ok 5 dollars Je ne comprends pas A l'autre Tu ne lui as pas chargé Tu ne lui as pas fait payer Pourquoi moi tu me fais payer ? Il dit Hamor Lui c'est mon client Il m'a acheté pour 200 000 dollars de marchandises Tu crois que je vais lui donner 5 dollars 5 dollars de graisse ? Pas dans les rêves C'est cadeau Mais toi tu ne m'as rien acheté Comme toi tu ne m'as rien acheté Alors automatiquement Tu ne veux que de la graisse Il faut que tu payes 5 dollars Pareil Un homme toute sa vie Il fait attention Il essaye de faire tout Un jour il tombe Comment Akadosh Baruch Hu Il regarde Honest La preuve Parce que toute ta vie Tu as voulu faire les mitzvot Mais Sinon il ne fait aucune préoccupation Il ne fait pas attention Qu'est-ce qu'il fait Maintenant Akadosh Baruch Hu Il ne peut pas dire honnête Il ne peut pas dire Ah Tu as eu un empêchement La preuve c'est que hier Tu n'avais pas d'empêchement Et tu n'as pas fait Et avant hier Tu n'avais pas d'empêchement Alors aussi tu n'as pas fait Le Khafet Tzraim Il dit Quelque chose d'incroyable On a mentionné Il dit Le Khafet Tzraim Il y a un homme Il va monter au ciel Tu as étudié Il dit Hachem Comment j'ai étudié ? Tu m'as maudit Tu m'as maudit Que je dois travailler pour manger Le matin je me levais Le matin Aller acheter les tomates Aller allumer mon ordinateur Aller faire mes courses Aller à mon université Aller faire ci Je revenais le soir Après midi Paille le loyer Paille l'électricité Paille le chauffage Paille l'huile Paille ci Paille là Qu'est-ce que tu veux chez moi ? Qu'est-ce que tu veux J'étudier la Torah ? Il fallait me faire un ange du ciel Ou bien avoir un beau père riche Qui me paye Je resterai au collet de ta journée Maintenant tu m'as maudit C'est ta faute Je ne peux pas étudier Donc J'ai beaucoup pas de problème Tu sais quoi ? Viens on va voir ce que tu faisais Quand tu ne travaillais pas Le dimanche ne travaillais pas Vendredi et prémé Tu ne travaillais pas Un mois par an Tu ne travaillais pas Shabbat Tu ne travaillais pas Yom Tu ne travaillais pas Qu'est-ce que tu faisais ? Il dit C'est un homme Quand il avait du temps libre Et tu dis Waouh T'as raison Si je n'avais pas maudit l'homme Alors tu aurais pu s'étudier Toutes les heures De travail Elles te sont considérées Comme si que tu as étudié Mais sinon Quand il a du temps Allez le golf Allez le tennis Allez le ski Allez Il y a toujours une excuse Pour ne pas étudier Il va dire Tu vois Que tu travaillais Ou tu ne travaillais pas Tu étais toujours en train De trouver des études Pour ne pas étudier Alors maintenant même Les heures De travail Alors Il va nous les compter Comme battre la note Pour pouvoir Pour pouvoir y arriver Et il dit Le verset Il a dit Regardez les gens pauvres Les gens ils pensent souvent Ah si j'étais riche J'aurais le temps De faire beaucoup de choses Alors regardez Vous savez qui c'est Qui fait le plus de choses Souvent les gens pauvres Les gens riches Ils font le moins Qu'est-ce qu'ils font les riches Entre deux joueurs de golf Et aller au café Et aller aux premières classes Et voyager Ils ne font pas grand chose Regardez le pauvre Comment il fait Les pauvres Il dit Il a plus Que le riche David Amélech Il dit Qui c'est qui a le temps De se bagarrer Vous savez qui c'est Qui a le temps De faire la marque loquette Et David Amélech Que les riches Les pauvres Ils n'ont pas le temps Ils sont occupés A nourrir leur famille Le matin Il a mis les enfants à l'école Comme il a dit un jour Un homme Il a dit Si tu as trop de temps libre Si tu as trop de temps libre Alors c'est pour ça Que tu fais la marque loquette Tu fais des bêtises Mais l'homme Qui est préoccupé A nourrir sa famille Il n'y a pas le temps David Amélech Il dit Ceux qui ont d'argent Ils m'ont pourchassé Gratuitement Dans un fleuve qui s'appelle C'est un fleuve de lave C'est un fleuve de la vie De l'humanité De l'humanité Et eux Ils sont devant Dieu Il se réveillent à 4 heures Et quand il est arrivé Le Nilourav Il est fatigué Alors on attend Qu'il se réveille Il se réveille Rav Khaïm Kanievski Déjà vieux Il avait comme 90 ans Et il se réveille Alors il dit J'ai raté mon heure J'ai mes khovot Mes khovot Avant la nuit Il faut que je finisse Mes obligations d'études Comment On ne m'est pas réveillé Il faut vite On dirait un petit enfant Qui avait raté Il connaissait le chat Je ne sais pas combien de fois Il avait peur D'avoir raté Son zman Pour pouvoir Pour pouvoir rater Ses obligations Comment un homme Il arrive à cela Il va prendre Sede d'apim par jour Je ne sais pas combien Il va prendre Il lui manquait Quelques pages Il avait dit De chasve shalom D'avoir raté Quelque chose Qui lui arrivait Comment un homme Il arrive à cela Un homme il arrive Parce qu'il est du matin Au soir Il marche dans sa vie Avec Hachem Il rate Shaman Mais je raconterai Une autre chose Qu'on appelle Abraim Le petit-fils De Abraim Kanievski Il a dit une chose Malgré que son grand-père Il avait Plein d'obligations d'études Il avait Bavli Ou Shalmi Zoar Mara Livre de Moussa Rambam Tout 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 Mais il y avait une chose Qu'il avait Il avait toujours Le temps pour tout le monde Jamais Quelqu'un Il avait le sentiment Qui le dérangeait Les petits-enfants Ils venaient à la maison Ils jouaient avec le papy Ils jouaient à côté de lui Ils sortaient Ils allaient voir sa soeur C'est l'homme le plus normal du monde Un homme qui est toujours En train de croire Qu'il n'a pas le temps C'est pas un homme Un homme Il doit être en contrôle du temps L'homme Il doit tout faire Ces mecs Rambraim Il se promenait Rambraim Il allait voir sa soeur Rambraim Il allait faire coudre ses pantalons Rambraim Il faisait tout normal Il étudiait ses petits-enfants Il écrivait même Des lettres de remerciement Aux rabbis Ses petits-enfants Pour s'étudier Combien il avait le temps ? Il écrivait 70 réponses par jour A des gens Des lettres qu'il lui écrivait Il avait le temps pour tout Ça veut dire que Bien sûr Il faut avoir Rambraim Mais il ne faut pas devenir fou Il ne faut pas devenir obsessif Compulsif OCD Il faut rester l'homme Normal dans la vie Mais Romu Il raconte une petite histoire Qui est incroyable Raviserès à l'enterre Avant Quand il était devenu vieux Alors Raviserès à l'enterre On lui a mis un gabail Un petit homme Qui s'occupait de lui Que cet homme là Il s'occupait du rave Alors qui c'est qui va s'occuper d'un rave ? Des obligations On avait trouvé un homme Qui n'était pas très intelligent Le pauvre Simple Gentil Il s'occupait Mais le pauvre Il ne pouvait pas étudier Alors il était l'homme L'avait acheté le pain Simple Un homme simple Quand Raviserès à l'enterre Il est mort J'ai eu son parti le voir Il m'a dit Dis moi Qu'est-ce qu'il a fait Raviserès à l'enterre Avant de mourir ? Tu peux nous dire ? Je lui dis bien sûr Il s'est levé le matin Il m'a dit Tu sais Tu as peur de la mort Non non la mort c'est dangereux Raviser moi j'ai peur Non 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 regarde La mort c'est rien La mort c'est juste un échama Qui va à chaque à deux Il ne faut pas avoir peur de la mort Il dit qu'est-ce que ça veut dire ? Il dit regarde Je vais faire semblant de mourir Et tu vas voir Alors je me suis mis dans le lit Le Rav me suis mis dans le lit Il a fait semblant qu'il est mort Il dit tu vois la mort C'est comme tu dors Tu as peur maintenant ? Il dit oui j'ai peur Il dit on recommence Raviserès à l'enterre Il s'est mis Et il dit voilà La mort c'est ça Il n'est pas peur Et quand je vais mourir Il ne faut pas que tu aies peur Regarde Tu vas appeler Tu vas dire A B Et c'est ce que tu as peur Il dit oui Bon on recommence Et comme ça il a fait Plusieurs fois Jusqu'à ce que je lui ai dit Que je n'avais plus peur de la mort Quand il m'a dit Que je n'avais plus peur de la mort Il m'a dit Regarde maintenant je vais mourir Il est monté sur le lit Il a fait Tu es mal Il est mort Il a dit Le Rosheshiva C'est qui Raviserès à l'enterre ? Raviserès à l'enterre toute sa vie Il avait une chose qu'il a voulu Jamais Faire du mal à un juif Jamais Raviserès à l'enterre Rosheshiva A la ville de Vilna Quand il était Rosheshiva Il a vu Que son chiour Il dérangeait un autre rave Il a pris Pilié bagage Sur place Il est parti de la ville Pour ne pas déranger un juif La seule chose qu'il avait Avant de mourir Une question qu'il avait Est-ce que quand je vais mourir Le pauvre ce monsieur Il va avoir peur Alors pendant toute la matinée Toi tu sais que tu vas mourir Tu vas faire Tu le chasses Tout ce que tu connais Tu ne vas pas faire Tu vas vouloir le faire Après il sera à l'enterre Toute sa vie elle est organisée Il a une seule chose qu'il veut Pas faire peur à un juif Il n'a pas Il n'est pas mort Tant et aussi longtemps Que le monsieur lui a dit J'ai plus peur Quand il lui a dit J'ai plus peur Alors il a fait Vous imaginez Qu'est-ce que ça veut dire Ça ça veut dire Que même au moment où il part de ce monde À quoi il pense Pas à lui Toute sa vie A été Vouée À l'autre Et c'est ça ce que l'homme On doit être toujours en permanence Avec l'irad-chamayim Baruch al-nai l'aulam Amén Amén Amén